C'est un processus qui peut prendre de multiples formes, mais dont les fondamentaux sont toujours très simples. Vous avez un fournisseur dans un pays de l'Union qui vend des produits normalisés pour un montant important à un acquéreur qui est ce qu'on appellera un taxi, un petit opérateur volatil dans un autre pays de l'Union. Le droit communautaire fait que cette vente se fait sans taxe, puis cet opérateur volatil, ce taxi, va revendre dans le même pays de destination cette marchandise à un déducteur et il la vendra en application du droit de la TVA, toute taxe. Dès qu'il aura été payé, il disparaîtra avec le montant de la TVA qu'il aura facturé. Il se réfugiera dans un pays où on ne peut pas l'extrader, tandis que son déducteur, son client, qui est lui un opérateur conforme, déduira la TVA qui lui a été facturée. Et donc, on aura perdu la TVA déductible. Les analyses européennes indiquent que la perte pour la France est entre 5 et 10 milliards. Puisque la catastrophe du carousel, c'est le fait que quelqu'un, qui est un petit opérateur, puisse disparaître avec la TVA qu'il facture et qui a été payé avant qu'on puisse le contrôler, c'est d'intervenir juste à temps, dès que l'opération ait été réalisée, avant qu'il ne soit payé. Le fondement du contrôle, c'est le recoupement. Il suffit de demander aux clients dans leur système comptable de nous informer en temps réel de ces gros achats. Nous recouperons avec le profil des fournisseurs et dans l'instant, on pourra intervenir chez ce taxi pour l'empêcher de détourner la TVA qu'il aura facturée. Et donc, le carousel deviendra impossible, moyennant un système électronique ultra simple pour les seules grandes entreprises qui sont concernées par la proposition. Ma conviction, c'est que nous avons une des meilleures administrations de contrôle du monde où il y a malheureusement un biais dans le pilotage qui est le biais statistique avec l'illusion de chiffres de redressement qui sont souvent de la fausse monnaie. Et donc, nous avons des grands progrès à faire pour remettre à plat la transparence de notre disposition. Pour le reste, il y a des terrains sur lesquels nous sommes mauvais. C'est notamment la TVA où, par enfermement dans nos habitudes, nous n'acceptons pas d'évoluer vers les techniques adaptées aux technologies de l'information et de la communication. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes très bons, qui est le contrôle de l'impôt sur le revenu. Et il y en a un dernier enjeu, qui est celui de l'impôt sur les sociétés, où tout est déstabilisé par la mondialisation des flux, où probablement, au plan mondial, on n'arrive plus correctement à identifier le lieu et la nature de la matière imposable. Et donc, ça pose sans doute par une évolution du système fiscal mondial.